hey salut à toi bienvenue sur cette première vidéo consacrée à la cadence alors avant de rentrer dans le visé du sujet je vais t'expliquer ce que c'est que la cadence mais la cadence en musique tu trouves ça dans n'importe quel type de musique pas seulement dans le jazz en fait c'est un la cadence c'est une succession d'accords les cadences parce qu'il n'y en a pas qu'une sont des successions d'accords qui permettent de venir ponctuer un morceau c'est à dire que si par exemple on fait le parallèle avec une phrase dans les phrases il ya des virgules pour ensuite continuer une phrase il ya des points de suspension pour un peu suspendre la phrase faire un peu de suspense et puis à le point final pour conclure une phrase et bien en fait plusieurs cadences font c'est les différents effets que j'étais un peu décrit pour te faire un peu l'idée de à quoi sert une succession d'accords en musique donc une cadence donc pour cette première vidéo de cadence vous allez voir ce qu'on appelle la cadence parfaite c'est à dire la cadence 5 1 alors du coup la la cadence parfaite en fait pour le coup ça sert à venir conclure un morceau souvent donc la cadence parfaite c'est composé si on prend une cadence tonale parce qu'il y avait aussi des cadences à tonale mais là c'est pas le propos de la vidéo là je vais on va vraiment rester dans tonal c'est à dire deux accords qui sont de la même gamme si on prend la cadence 5 1 ça veut dire que c'est le cinquième degré l'accord sur le cinquième degré d'une gamme qui va sur l'accord premier degré d'une gamme donc ces deux accords là tu les as vus quand je t'ai montré ce que c'était un accord majeur 7 et un accord de dominante et bien du coup ça se joue sur l'accord de dominante qui conclut sur l'accord majeur 7 qui est l'accord premier degré comme j'avais dit de toute façon l'accord majeur 7 souvent ça sert à conclure quelque chose ça sert à conclure quelque chose donc à commencer ou conclure quelque chose donc on revoit la corde dominante de sol 7 maintenant j'écris en chiffrage américain sache que et c'est même plus pratique pour toi que d'avoir à écrire deux lettres ou trois lettres à chaque à chaque fois chiffrage américain que j'ai toujours laissé l'envers à ta disposition donc du coup je vais tarpg l'accord de sol 7 ensuite l'accord de do majeur 7 et après on passe au piano où tu entendras les notes du joué simultanément donc je commence par sol si réfa et après d'o mi sol si bon sol si réfa do mi sol si bon là jeter à pg si maintenant on joue que les fondamentales c'est à dire la première note des accords que sont les d'eau du coup ça fait tu vas voir ça va faire un effet de conclusion maintenant on va rpg voilà donc si tu dois travailler ce type de cadence et ben tu rpg comme moi jusqu'à la septième comme là en jazz on fonctionne plutôt avec des accords à quatre sons donc du coup maintenant que tu as vu comment ce que ça commence à sonne musicalement à pg on va se retrouver devant le piano pour que je puisse te les jouer simultanément ensemble tu vas voir qu'en fait il faut que tu saches qu'en fait cette cadence parfaite a un peu un rôle de tension détente dans la vidéo sur les accords de dominante j'avais dit que l'accord de dominante était un accord de tension et ben en fait l'accord majeur 7 ça vient d'étendre l'atmosphère en fait donc du coup c'est ça qui crée l'effet de c'est ça qui crée un effet de conclusion même temps des compositions de sépastien batte a souvent des définitions comme ça de morceaux donc voilà vraiment à quoi sert la cadence parfaite donc on se retrouve devant mon piano et je te fais écouter des accords à tout de suite alors et ben avant de vous bien vous jouez les accords je vais vous arpeger la cadence 5 1 donc tous les cinquièmes et premiers degrés de chaque tonalité de gamme donc vous avez vu devant mon tableau on a vu sol si réfa domi sol si ensuite ben on va faire la tonalité de fa où c'est domi sol si bémol fa la domi etc etc on va faire ça pour les douze tonalités donc il y aura une mesure pour jouer les quatre notes de l'arpège du cinquième degré et une mesure pour jouer les quatre notes de l'arpège du premier degré donc une mesure pour l'arpège de dominante et une mesure pour l'arpège majeure 7 donc c'est parti de mesures à billes et j'y vais de m de m C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Maintenant, je vais vous jouer les accords plaqués. Tous les accords durent 4 temps. Il y aura bien sûr 4 mesures du 5e degré et 4 mesures du 1er degré pour chaque tonalité. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 2, 4. 1, 2, 3. 2, 1, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 2, 3. et bien ça en fait ça sert de conclusion sur un morceau si on prend par exemple une chanson la chanson Alléluia si on fait Alléluia par exemple comme ça Alléluia Aussi une musication ça fait Vous m'excuserez je suis papéadiste mais c'est un peu on a toujours l'esprit conclusion Vous voyez c'est vraiment ça sert à contuer ça la cadence partenaire donc là vous voyez mieux l'intérêt du 5 1 pour cette cadence Et du coup on se retrouve devant mon tableau pour la conclusion donc je vous dis à tout de suite Donc voilà et bien là tu viens de trouver la cadence la plus fréquemment utilisée Surtout que dans le jazz il y a un type de jazz qui revient souvent c'est le jazz blues c'est à dire le jazz qui utilise les cadences du blues Et à la fin dans les 4 premières mesures comme le blues est souvent à 12 mesures on est toujours dans un multiple de 4 Souvent dans les 4 dernières mesures tu as 2 accords de 5ème degré et un accord et puis 2 accords du premier degré Mais après le blues c'est un peu différent parce que c'est toujours le même type d'accords Ce sont que des accords de dominante comme je l'ai dit dans la vidéo sur les accords de dominante d'ailleurs Mais bref tout ça pour te dire que c'est très important d'être capable de mettre de la tension sur le 5ème degré et d'atterrir sur le premier degré pour conclure Donc voilà ça c'est faut que tu saches que ça fasse tension que le 5 1 fait tension détente Donc voilà on se revoit dans une autre vidéo pour une prochaine cadence et je te souhaite une très bonne journée à toi Bye